Alors que j'étais confiné, je me remémorais les moments que j'avais vécu ces derniers mois en Bretagne. L'exploration des monts d'arrêt ce matin-là de décembre était grandiose. Et ce balai d'oiseau en baie de Dierne lors des tempêtes de janvier m'avait conquis. Tout cela n'était maintenant que des souvenirs, deux mois longs pour quelqu'un qui aime la nature comme moi. Être enfermé dans un appartement, sans possibilité de se perdre en pleine nature à moins d'un kilomètre, avait laissé dans l'oubli mon appareil photo. Ce déconfinement fut vital. Je voulais revoir le Finistère que j'aimais et surtout découvrir celui que je ne connaissais pas. Toujours cette soif de l'inconnu qui me transporte et qui est la base de ma créativité. Je partais donc en découverte sur de nouvelles destinations, avec comme ligne d'horizon la mer d'un côté et la terre de l'autre. Le GR 34 est parfait pour cela. Et je choisissais de visiter ou de revoir uniquement celui du Finistère Nord, territoire déjà assez vaste pour une exploration. Partons tout d'abord à Landinvesse, territoire de la mer d'Iroasse, pas loin de Porçal où la Mokokadise a coulé il y a de cela plus de 40 ans. Ce paysage était parfait pour prendre l'air marin qui m'avait manqué. Allons retrouver le territoire le plus à l'ouest du Finistère Nord à Plougonvelin, où les hautes falaises bien découpées nous font apprécier le mouvement de la mer proche des rochers. En partant de la pointe de Saint-Mathieu, d'un côté ou de l'autre, vous aurez une balade de choix. Un phare en cache un autre en Bretagne, cette fois allons visiter la côte des légendes. Le très beau phare de Pontiusval et sa plage de sable fin en contrebas est un super lieu de Farnyent. Mais allons plutôt découvrir un lieu moins visité, Gysigny, proche de Kerlouan. C'est tout simplement mon coup de cœur de cette année 2020 pour l'instant. Cléder est un lieu que je connais bien et parfait pour démarrer une longue randonnée le long d'un GR34 longeant au plus près la mer. Ce jour-là, le temps fut au top pour aller jusqu'au phare de Moghariek à Sibéril. Restons dans les lieux de mon enfance et partons tout près de la ville de Morlaix sur un GR que j'apprécie beaucoup à Plouganou, de Terrenès à Saint-Samson, de très jolies plages et un lieu de choix pour le coucher de soleil. Changeons de cap et direction Saint-Pavu où l'on surplombe sur les dunes, mer de sable fin et une eau digne des caribes. Un paysage qui nous amène sur l'un des abères, l'Aber Benoît, avec toujours la même couleur de l'eau. C'est le paradis on dirait. C'est le paradis. C'est le paradis. Un peu plus loin, Ports Poder est un lieu rempli de petites îles dont la presqu'île de Saint-Laurent est un très bel arrêt. Le phare du four est juste en face et doit subir pas mal d'assaut l'hiver. A noter pour mes prochaines explorations. Restons à l'ouest et partons explorer les superbes criques de l'Ampol Puerzel. Certaines plages sont bien vistées, mais en marchant un peu on peut trouver son bonheur au calme. Avec juste le bruit de la mer comme seule saveur. Partons explorer le lieu le plus à l'est du Finistère Nord et la dernière ville d'ailleurs, avant de partir en Côte d'Armor. L'Okirek est un superbe lieu pour le surf, pour ses belles plages, mais offre de très beaux points de vue en haut des falaises de Poulsert. Une balade qui se termine face à la mer, mais qui ne pouvait se terminer sans un coucher de soleil, qui sont un de mes moments préférés en Bretagne. Voici ce moment filmé la veille annoncée du confinement, le 16 mars dernier, au Diben à Plouganou en Benmorlay. Sous-titrage ST' 501 A te revoir Finistère, nous avons toi et moi d'autres histoires à raconter.